Bonjour à tous, voici le corrigé de l'exercice 102 tiré du manuel Césamat de première. On nous donne une fonction f qui est définie sur l'ensemble des réels par f de x égale à 1 moins x2 et on appelle cf sa courbe représentative. C'est la courbe rouge que l'on voit à droite. Maintenant, on prend un point a qui est sur la courbe de f et qui a comme abscisse a. Donc on a a et son abscisse est a, tel que a est compris entre 0 et 1. Donc a est entre 0 et 1. La tangente à la courbe de f au point a, c'est-à-dire la droite verte qui est là, donc la tangente au point a, coupe l'axe des abscisses en n, donc ici, et l'axe des ordonnées en m, à cet endroit. Quelle doit être la valeur de a afin que l'air du triangle OMN, c'est-à-dire toute la surface qui est là, soit minimale ? Alors pour mieux visualiser ce problème d'optimisation, on va commencer par le modéliser dans GeoGebra. Donc on a la fonction f2x égale 1-x², donc une parabole avec ses branches dirigées vers le bas, et un point sur cet objet. Donc je clique sur la parabole. J'ai maintenant le point a qui peut se balader sur la parabole. Alors je peux demander à afficher les coordonnées de a, donc le nom et la valeur, et je peux même demander, en cliquant sur l'engrenage, à avoir, par exemple, 10 décimales. Je vais ajouter la tangente au point a à la courbe f. Donc j'obtiens cette droite-là, et lorsque je bouge le point a, je vois que la tangente coupe l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées en deux points qui vont être N et M. Donc pour ça, on va regarder le point d'intersection entre l'axe des X et la tangente, que je vais renommer N, et de la même façon, le point d'intersection entre l'axe des ordonnées et la tangente. Et j'appelle ce point M. Je vais ajouter un nouveau point à l'origine, qui est donc l'intersection des deux axes, et que je vais renommer grand O. Donc je vais pouvoir tracer le triangle M, O, N, qui est le polygone, qui passe par M, O, N, et je reviens au point M. Je vais effacer les petites étiquettes. Clique droit, ne pas afficher les étiquettes. Et pour terminer, je vais demander l'air de ce triangle. Alors on peut commencer à chercher la valeur de A qui va minimiser l'air de M, O, N. Je vais me mettre en petit a égal à 1. Je vois que l'air vaut 1. Si je me mets ici, l'air diminue. On est à 0.88, 0.82, 0.78, 0.77, 0.76. Et ça remonte jusqu'à une valeur qui semble être de plus en plus grande, le point N allant visiblement vers l'infini. Donc on va se remettre vers les 0.77, 0.76, 0.8, et là ça commence à remonter. Donc finalement j'arrive à une abscisse qui vaudrait environ 0.577 et l'air correspondante 0.76, 0.76, 0.98. Donc il s'agit de retrouver cette valeur par le calcul. Donc on va commencer par chercher quelle est l'équation de la tangente en A. Donc d'après votre cours, vous savez qu'une tangente est de la forme Y égale le nombre dérivé au point où vous cherchez la tangente. Donc petit a, c'est l'abscisse du point A multiplié par X moins A plus F en A. Donc j'ai deux choses à chercher, F prime en A et F en A. Pour F en A, c'est très facile. Il suffit de remplacer le petit x par A. Donc on va trouver 1 moins A au carré. Et pour calculer F prime en A, il nous faut déjà la dérivée F prime. F est de la forme U plus V et donc la dérivée de F va être égale à la dérivée de 1, c'est-à-dire 0, moins la dérivée de x2, c'est-à-dire 2x. D'où F prime en A est égale à moins 2A. On a donc l'équation de la tangente en A qui est y égale à moins 2A fois x moins A plus 1 moins A carré. On peut simplifier l'expression. Ça fait moins 2Ax plus 2A carré, moins A carré et plus 1. Donc plus 1 plus A carré. On vérifie que la tangente qui est bien une droite est de la forme AX plus B. On va maintenant chercher les coordonnées du point M et du point N. Donc N, c'est le point d'intersection entre cette tangente et l'axe des abscisses. Ça signifie que N a pour abscisse XN et comme ordonnée 0. Mais ce point N est sur la tangente, c'est-à-dire que ces coordonnées vérifient l'équation de la tangente. Donc si je remplace le y par 0 et le x par XN, ça doit marcher. Donc j'obtiens 0 est égal à moins 2AxN plus 1 plus A carré. On peut mettre le moins 2AxN du côté gauche, ce qui donne 2AxN est égal à 1 plus A carré. d'où XN est égal à 1 plus A carré sur 2A. Et pour le point M, c'est tout simplement l'image de 0. Donc je remplace X par 0 dans l'équation de la tangente. Donc M a comme abscisse 0, comme ordonnée YM, et YM est égal à moins 2Ax0 plus 1 plus A2, c'est-à-dire 1 plus A carré. On va pouvoir en déduire l'air du triangle, que je vais appeler la surface qui va dépendre, bien entendu, du petit a, donc surface en fonction de A, qui est la base, c'est-à-dire 1 plus A carré sur 2A, fois la hauteur, donc YM, qui est 1 plus A carré. Donc je dois faire 1 plus A carré fois 1 plus A carré, donc je vais marquer 1 plus A carré au carré, divisé par 2, puisque l'air du triangle, c'est la moitié de l'air du rectangle. Donc fois 1 demi. Donc on obtient 1 plus A carré au carré sur 4A. Bien entendu, pour pouvoir écrire ça, et c'était la même chose pour XN, il faut que A soit différent de 0. Donc concrètement, on voit bien que si le petit a, c'est-à-dire si l'abscisse, se rapproche de 0, le point N part à l'infini, et lorsque je mets le A en M, les deux droites sont parallèles, donc il n'y a plus de N. Donc il faut bien que A soit différent de 0 pour qu'il y ait un point d'intersection. Donc finalement, on cherche petit a strictement plus grand que 0 et inférieur ou égal à 1, telle que cette surface soit minimale, donc la plus petite possible. Donc on va étudier cette fonction, et pour ça, on va calculer sa dérivée, S' qui est de la forme U sur V prime. Donc le U, c'est tout le numérateur, et le V, le dénominateur. D'après le cours, on sait que la dérivée de U sur V, c'est U prime V moins V prime U sur V au carré. Donc j'ai U égale à 1 plus A carré au carré. V est égale à 4A et il me manque U prime et V prime. Pour calculer la dérivée de U, qui est de la forme une fonction à une certaine puissance, soit on utilise la formule U puissance N prime est égale à N U prime U puissance N moins 1, ou alors vous développez cette expression, donc vous aurez une somme de termes, et vous dériverez terme à terme. Donc je vais garder cette formule-là. Le N, c'est 2, et le U, c'est 1 plus A carré. Donc ça fait 2, la dérivée de U, donc la dérivée de 1 plus A carré, c'est 0 plus 2A, donc ça fait 2 fois 2A, fois U, 1 plus A carré, à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire à la puissance 1. Donc je le laisse comme ça. Et la dérivée de 4A, c'est 4 fois 1, donc 4. On en déduit que la dérivée de S au point A est égale 4A1 plus A carré, donc ça c'est U prime fois V, moins V prime, c'est-à-dire 4, fois A, A carré au carré, le tout divisé par V au carré. Pour trouver les variations de S, il va falloir que je détermine le signe de la dérivée. Donc l'idéal est d'essayer de factoriser S prime. Donc on voit un 4, un 4, et on a 1 plus A carré, et ici également 1 plus A carré. Donc je vais pouvoir factoriser par 4, 1 plus A carré, facteur 2, donc il me reste A fois 4 fois A, donc 4A carré, moins 1 plus A carré, divisé par 16A carré. Donc en simplifiant, on a 4 et 16, et ici 4A carré, moins A carré, qui fera 3A carré. Donc j'ai 1 plus A carré, facteur 2, 3A carré, moins 1, sur 4A carré. Donc le signe de S prime va être assez facile à trouver, parce que 1 plus A carré va être un terme qui va être toujours positif, 4 est positif, et A carré est également positif. Donc finalement, le signe de la dérivée va correspondre au signe de 3A carré, moins 1. Donc on va chercher les valeurs remarquables qui annulent la dérivée, c'est-à-dire que l'on va résoudre l'équation S prime de A égale à 0, ce sera vrai si 3A carré moins 1 est égal à 0. En effet, ce terme-là ne peut pas être nul, il est toujours différent de 0, et lorsque vous avez une fraction qui vaut 0, c'est forcément le numérateur qui vaut 0. Donc on obtient 3A carré est égal à 1, c'est-à-dire A égale à plus ou moins 1 sur 3 racine carré, ce que l'on peut également écrire plus ou moins 1 sur racine de 3. Donc on va pouvoir faire le tableau des variations de F, toujours avec A compris entre 0 strictement et 1. Je mets petit a, 0, 1, et je vais placer dans la colonne de gauche les termes qui vont permettre de déterminer le signe de la dérivée et donc d'en déduire les variations de S. Donc on a dit que 1 plus A carré était toujours strictement positif, donc inutile de le mettre dans notre tableau. 4 et A carré sont également strictement positifs, donc finalement, le signe de S prime c'est le signe de 3A carré moins 1. Donc je note 3A carré moins 1, S prime de A et S de A. Pour les valeurs remarquables qui annulent la dérivée, on a 1 sur racine de 3 qui vaut à peu près 0,57, donc plus ou moins. Donc je peux placer 1 sur racine de 3 qui est bien entre 0 et 1. 0 est une valeur interdite dans l'écriture de S prime et de S. Je peux faire un trait simple et un trait double au niveau de S prime et de S. Par contre, ce n'est pas une valeur interdite dans cette écriture. 1 sur racine de 3 annule 3 à carré moins 1 annule la dérivée. Je complète maintenant mon tableau avec des signes. Donc 3 à carré moins 1 c'est une parabole qui s'annule en 1 sur racine de 3 et en moins 1 sur racine de 3. Donc on imagine une parabole avec les branches vers le haut puisqu'on a un coefficient positif qui s'annule en 1 sur racine de 3 et en moins 1 sur racine de 3. Donc entre moins 1 sur racine de 3 et 1 sur racine de 3 la parabole est sous l'axe donc on a un moins ici et à partir de 1 sur racine de 3 la parabole est au-dessus de l'axe des X donc on aura un plus. la dérivée ayant le même signe que 3 à carré moins 1 on a également un moins et un plus et on en déduit les variations de S qui va être décroissante sur cet intervalle et ensuite croissante. On complète avec les limites donc on aura la valeur en 1 la valeur en 1 sur racine de 3 et pour ce terme là il s'agit de calculer la limite quand A tend vers 0 par la droite soit on note A tend vers 0 plus ou vous notez A tend vers 0 A strictement plus grand que 0. S de A c'est cette expression là donc 1 plus A carré au carré sur 4A donc je cherche la limite de ce quotient en 0 plus donc si je remplace le A par 0 pour le numérateur je vais avoir 1 plus 0 donc 1 au carré ça fait 1 donc il n'y a pas de souci pour le numérateur et pour le dénominateur 4 fois 0 plus ça fait 0 plus 1 sur 0 plus ce n'est pas une forme indéterminée si vous regardez dans un formulaire ça fait plus l'infini concrètement on vient de montrer que si si a tend vers 0 alors l'air du triangle va tendre vers plus l'infini on cherchait donc a tel que l'air soit minimal on a l'air ici on a le a et on voit qu'on aura un minimum lorsque a est égal à 1 sur racine carrée de 3 conclusion a est égal à 1 sur racine carrée de 3 qui vaut à peu près 0,57735 et on peut même chercher l'air dans ce cas là 1 plus a carré donc si je mets 1 sur racine de 3 au carré ça fait 1 tiers au carré divisé par 4a donc 4 fois 1 sur racine de 3 donc on obtient 4 tiers au carré donc ça fait 16 neuvième multiplié par l'inverse de 4 sur racine de 3 c'est à dire racine de 3 sur 4 donc ça fait 4 racine carrée de 3 sur 9 qui vaut à peu près 0,7698 voilà à bientôt 1 1 1 1 2 1 2